... Bien, alors nous allons commencer, puisqu'il vient nous être indiqué que M. Philippe Guérard, qui est président d'Advocatie France et qui devait commencer cette table ronde, n'est pas encore là. Donc nous espérons qu'il va venir, puisqu'il est très difficile d'aborder la question de l'article 12 et plus particulièrement de la relation de soins et d'accompagnement sans le principal concerné, c'est-à-dire le représentant non seulement de lui-même, mais des personnes qui ont une expérience très particulière du handicap. Nous avons entendu des propos extrêmement intéressants lors de cet après-midi et nous avons pu voir combien il est compliqué d'aborder la convention des personnes handicapées sous l'angle de l'article 12, mais aussi sous l'angle d'une comparaison avec les systèmes étrangers, et notamment en ne se braquant que sur la question de la décision substitutive ou substituée et la décision assistée. On voit bien qu'il faut rentrer dans davantage à la fois de subtilité, mais aussi probablement dans la réalité des situations, puisqu'on sait très bien que les plus beaux principes doivent se confronter à la réalité des situations vécues. L'article 12 ne crée pas de droits supplémentaires pour les personnes handicapées. Il décrit des éléments spécifiques que les États partis à la convention s'engagent, sont tenus, s'engagent à prendre en compte pour que les personnes handicapées puissent effectivement avoir la jouissance de leur droit à l'égalité devant la loi sur la base d'une égalité avec les autres personnes, et ce principe d'égalité est absolument fondamental. Il est un principe général de la protection des droits de l'homme de manière générale, et il est absolument indispensable pour pouvoir exercer les autres droits. Pour les personnes souffrant de handicap ou en situation de handicap, la première question fondamentale, cela a été dit, est celle de la reconnaissance de leur capacité juridique. Capacité juridique à être à la fois titulaire de droit, et je crois que c'est vraiment ces questions qui doivent être posées, donc être titulaire de droit, mais être aussi sujet de droit. Titulaire du droit, c'est ce qui garantit que vos droits, pour toute personne, seront pleinement protégés par un système juridique qui s'applique à elles, quelles qu'elles soient. Être sujet de droit, cela veut dire que l'on soit capable, on soit mis en capacité d'accomplir les actes qui vont avoir un effet juridique. De ce point de vue, en France, un avis très important de la Commission nationale consultative des droits de l'homme est intervenu le 18 septembre 2003. Donc c'est déjà un avis extrêmement ancien. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme disait très clairement que la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées est acquise. En revanche, l'exercice concret des droits des personnes est loin d'être acquis. Et là, nous avons à la fois dans nos législations, mais surtout dans nos pratiques, des efforts considérables à faire. Donc nous allons accueillir M. Gérard. Merci, M. Gérard, d'être parmi nous. Je suis désolée, on a dû commencer, mais on va vous laisser prendre place. Oui, il n'y a pas de souci. Et vous interviendrez donc. Donc on vous donnera, après l'introduction que je suis en train de faire, on vous donnera immédiatement la parole sur votre témoignage extrêmement fort que vous avez eu la gentillesse de nous transmettre. Donc reconnaître la personnalité juridique, ça n'est pas simplement la faire figurer dans une convention, même internationale, ou dans des textes de législation nationale. C'est aussi, évidemment, reconnaître dans les faits, dans les pratiques, la jouissance d'un certain nombre d'autres droits qui sont énoncés non seulement dans l'article 12 de la convention, mais je crois important de le rappeler, dans d'autres articles. On ne peut pas lire l'article 12 sans le mettre en perspective avec d'autres articles. Par exemple, le droit d'accès à la justice, article 13. Par exemple, le droit de ne pas être enfermé contre son gré en raison de l'existence d'un handicap, l'article 14, qui évidemment sera abordé. C'est aussi le droit au respect de son intégrité physique et mentale, article 17. C'est le droit de circuler librement, article 18. C'est le droit de choisir où et avec qui on veut vivre, article 19. C'est le droit à la liberté d'expression, article 21. C'est le droit de fonder une famille, article 23. C'est le droit de consentir à un traitement médical. Et donc, autrement dit, le droit aussi de le refuser. Ça a été abordé tout à l'heure, article 25. Et c'est enfin le droit de voter et de se présenter aux élections, article 29. Autrement dit, lorsque, dans cette table ronde, nous réfléchissons à l'article 12, tournant dans la relation, et le mot relation est extrêmement important, de soin et d'accompagnement, nous devons évidemment nous poser toutes ces questions que je viens de décliner comme autant de droits reconnus par la Convention internationale des personnes handicapées. Donc, dans cette table ronde, nous allons nous poser toutes ces questions autour du soin, pour se demander qu'est-ce que c'est que le soin ? Est-ce que c'est prendre soin ? Ou est-ce que c'est le soin au sens médical du terme ? Et quel sens ça peut-il avoir lorsque, par exemple, on prodigue des soins sans consentement ? Et c'est en particulier M. Najman qui évoquera cette question. Et puis, l'autre aspect fondamental dans nos réflexions, c'est la notion d'accompagnement. A été évoquée tout à l'heure la question de la décision substituée ou la décision assistée, avec, en filigrane ou en fil rouge, cette notion d'accompagnement. L'accompagnement, c'est, d'après le dictionnaire français, c'est servir de guide à quelqu'un. C'est mener, conduire quelqu'un vers une décision dont il a compris les tenants et, on espère, les aboutissants. Mais c'est aussi une expression, l'accompagnement social, qui en France est apparu à la fin du XXe siècle et qui a remplacé les notions d'assistance et de prise en charge. Et on voit bien que cette notion d'accompagnement est une notion qui, sur le plan juridique, doit encore être construite, qui n'existe pas dans notre code civil. Elle existe, en revanche, dans d'autres codes et, en particulier, dans le code de l'action sociale et des familles. Donc, ce que nous allons vous proposer dans cet atelier, autour de différents intervenants, d'abord, M. Guérard, qui va intervenir en premier lieu à partir d'un témoignage extrêmement important de ce qu'il a vécu lui-même mais aussi de ses attentes par rapport à la fois à l'article 12 mais surtout au respect de ses droits. Après son intervention, M. Najman, qui est lui-même psychiatre et praticien hospitalier, va plus particulièrement nous parler de la question du soin. Nous devions avoir à cette table Gilles Devers, qui devait nous décliner ensuite la question des procédures et non seulement des procédures mais de l'autorité légitime et indépendante qui pourraient intervenir en cas de désaccord. Cette autorité n'est pas nécessairement le juge. Il n'est pas là, donc on fera sans lui, malheureusement, mais il était vraiment désolé de ne pas pouvoir assister à cette table ronde. Et puis ensuite, nous aurons une intervention qui est plus ciblée sur le champ de la protection juridique avec Émilie Pécœur, qui est magistrat, et avec Pierre Boutier, qui est mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Merci. 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 Merci.